Ils sont polonais et découvrent l'île Rousse. Comme les Slovènes ou les Slovaques, ils font partie de ces touristes d'Europe de l'Est plus nombreux qu'auparavant, ce qui ne sauve pas forcément une saison. Dans cet hôtel de la cité paoline, l'avant-saison a été douloureuse. Sur toute la Corse, les professionnels du tourisme parlent d'une baisse de fréquentation de 12 à 25% en mai et plus de 10% en juin. Ici, le gérant ajoute aux chambres et à la piscine des massages, un hammam, un jacuzzi. Mais ça ne suffira pas forcément. Déjà, nous avons créé à Calvi et à Il-Rousse un syndicat pour tous les hôteliers de la région pour essayer de bouger les choses. Et comme je vous disais, il faut que chacun y mette du sien, du chauffeur de taxi au plagiste et qu'on arrive à remonter la pente, en tout cas pour cette saison et repartir sur une page neuve la saison prochaine et essayer de ne plus faire les mêmes erreurs. Quelles erreurs au juste embalagnent trop peu d'avions et de bateaux ? Mais il y a aussi pour le président de l'Union des métiers et des industries hôtelières un vrai problème de communication. Sur un marché très concurrentiel, on n'arrive pas encore à construire une image vraiment de la destination. Et il nous faut être un peu plus visible en termes d'attractivité, mais également en termes de transport. On souffre de problèmes de connexion justement sur les autres bassins émetteurs de tourisme que le continent français. Dans ce camping de 6 hectares, en bord de plage à Algajol, on note aussi une baisse de fréquentation. La gérante le constate, les touristes aujourd'hui comparent plus que jamais. On a des réservations qui s'annulent de dernière minute parce qu'après vérification des transports, les gens ne peuvent pas. Et qui nous disent très clairement que pour le prix d'un transport en Corse, ils ont une semaine en tout incluant en Espagne, en Crète, en Grèce. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres et aujourd'hui, les transports se mondialisent. Les gens n'ont plus peur de prendre un billet et donc la Corse, malgré tous ses atouts, n'est plus concurrentielle. Le camping de la plage proposera en plus l'an prochain un petit parc aquatique. Des investissements qui seront rentables à terme si la fréquentation repart à la hausse. Sous-titrage Société Radio-Canada